Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Sa consommation procure du plaisir mais ne rend pas forcément plus intelligent. Or c'est pourtant de l'intelligence qu'il faut pour assurer le devenir de la culture du sucre en France et plus largement en Europe face à de redoutables concurrents comme le Brésil, l'Inde ou la Russie. Quelle stratégie pour la filière sucrière sur le vieux continent ? Faut-il arracher la betterave comme le suggère Bruxelles ? Des réponses avec Sébastien Abyss, spécialiste des questions agricoles, qui vient de publier aux éditions Iris avec Thierry Pouche un ouvrage sobrement intitulé « Géopolitique du sucre, la filière française face à ses futurs ». Bonjour Sébastien Abyss. On consomme de plus en plus de sucre dans le monde ? Oui, par rapport aux années 90, en 30 ans on a doublé à peu près la consommation mondiale de sucre. C'est à la fois parce qu'il y a plus d'habitants sur la planète, on a gagné 3 milliards d'habitants en 25 ans, c'est considérable. Et puis un certain nombre de personnes ont consommé davantage aussi de sucre sortant de la pauvreté et de la précarité alimentaire. Donc il y a cette situation et on a eu une réponse productive pour qu'on fournisse ce sucre appelé sur la consommation humaine et alimentaire par notamment la canne à sucre qui a gagné le match contre la betterave à sucre puisqu'aujourd'hui 80% du sucre mondial vient de la canne. Alors c'est quand même un marché très consolidé on pourrait dire. Trois quarts de la production mondiale produit par 10 pays ? Oui, on a cette dimension géopolitique précisément parce qu'il y a une géographie particulière, on ne fait pas de la canne à sucre partout dans le monde. La betterave à sucre on l'a fait essentiellement en Europe et en Russie aujourd'hui autour du bassin méditerranéen. Donc canne à sucre c'est 80% des volumes, la betterave 20% et en effet en fait une dizaine de pays font trois quarts de la production mondiale et comme dans un certain nombre de domaines agricoles on ne peut pas produire de tout partout. Et puis vous avez souvent des grands géants qui font des choix aussi de se spécialiser sur certaines cultures. Et c'est vrai que sur la canne à sucre on a le roi Brésil qui domine la planète, mais on a un pays comme l'Inde ou plus récemment la Thaïlande qui sont montés en puissance pour exister sur cette planète sucre. Producteurs et vendeurs à l'international ou pas ? Oui, l'Inde et la Thaïlande sont des producteurs exportateurs qui derrière le Brésil sont dans le top 3 des grands vendeurs. En même temps, l'Inde a des difficultés climatiques croissantes et donc on a un pays qui a une population importante à nourrir, qui consomme de plus en plus et on a une politique indienne qui consiste à vendre si la récolte permet d'abord et avant tout de se venir aux besoins nationaux. Ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique et donc c'est une variable non négligeable. Les changements climatiques font que la politique indienne commerciale et d'extériorisation des surplus est variable d'une année à l'autre. Il y a un autre élément qui pèse de plus en plus, c'est que la canne à sucre ne fait pas que du sucre alimentaire. Elle fait aussi de l'énergie et des biocarburants. Et aujourd'hui au Brésil, la moitié de la récolte sert à faire de la bioénergie. La moitié du parc automobile, des voitures, des camions au Brésil roulent à la canne à sucre avec des moteurs qui depuis les années 70 fonctionnent avec ce système. L'Inde aussi augmente l'incorporation de cannes à sucre dans son paysage énergétique. Est-ce que ça veut dire très clairement qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des stratégies très fines, très fortes sur la production de sucrières ? Oui, on a deux situations en fait. Il y a la situation du Brésil, de l'Inde qui pour des engagements climatiques, des besoins d'équilibre énergétique, pour s'affranchir des hydrocarbures, pour le dire très clairement, vont utiliser les productions agricoles qui peuvent aller chercher des performances énergétiques. La canne à sucre fait partie de cette catégorie et clairement l'Inde aujourd'hui augmente sa production de bioénergie avec la canne à sucre. Donc ça c'est une stratégie assumée industrielle, agro-industrielle, que le Brésil ou l'Inde font très clairement. La Thaïlande va dans ce registre. Il y a une deuxième stratégie qui n'est pas inintéressante sur la planète sucre. C'est un pays comme les Émiratis qui en fait raffine la matière première pour faire du sucre alimentaire. Et donc on a une industrie et un raffinage qui se fait aux Émiratis sur place. Ah oui, ils importent la matière brute et la raffinent sur place. Absolument, pour réexporter, pour exister sur cette planète sucre, ce qui fait que les Émiratis sont à la fois un gros importateur de matières premières et en même temps un exportateur de sucre. Pourquoi ce choix sur le sucre des Émiratis par exemple ? C'est un choix tactique parce qu'en fait sur la planète les questions agricoles et alimentaires sont indémodables. Le temps passe mais tout le monde doit continuer à manger. On est même de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc en fait c'est un business qui tient la route. Et puis quand vous êtes au cœur des sujets géoéconomiques, agricoles et alimentaires, vous avez des leviers d'influence. On voit sur un autre registre, la Turquie par exemple importe énormément de blé et réexporte ça sous forme de farine ou de pâte alimentaire parce que c'est très consommé dans le monde. Ce sont des choix stratégiques de certains pays. En Afrique aussi, certains pays commencent à avoir des stratégies sucrières. Oui, un pays comme le Nigeria qui sera bientôt le troisième pays le plus peuplé dans le monde a des besoins alimentaires en forte croissance. Et il y a une volonté au Nigeria de miser... À travers des entrepreneurs comme Aliko Dangote par exemple. Ce groupe privé qui est le premier, première entreprise privée du continent africain, le groupe Dangote en effet au Nigeria, mise de plus en plus sur l'agroalimentaire dans sa diversification d'activités. Et y compris dans son rayonnement et son influence sur l'ensemble du continent africain. Et nous en Europe donc, on dit qu'il faut diminuer les champs de betteraves, c'est ça ? Nous en Europe, on a une situation qui est en fait au carrefour de plusieurs équations. Ça fait deux siècles qu'on a développé la betterave sucrière parce qu'à l'époque, le blocus anglais empêchait la France et la Prusse d'avoir le sucre qu'on a eu pendant des années. Donc Napoléon avait forcé la recherche agronomique, on a mis en place la betterave sucrière. Quelle est la situation aujourd'hui ? Cette betterave sucrière en Europe permet de faire du sucre alimentaire, permet de faire des biocarburants, peu en fait dans l'équation, et permet beaucoup d'usages industriels. On oublie que par exemple la betterave à sucre en France permet de faire du gel hydroalcoolique, c'est un produit qui a plutôt été tendance ces derniers mois. Et donc tous ces produits de la cosmétique, de la pharmacie, les alcools, les parfums sont faits à partir de betteraves à sucre. Et donc vous avez votre betterave à sucre en France qui vous permet à la fois ce sucre alimentaire, permet de mettre de l'E5, de l'E10, et donc d'avoir une essence plus verte de plus en plus dans nos paysages d'énergie, et puis aussi ces besoins industriels. Alors escutez-nous pourquoi l'Europe veut moins de champs de betteraves ? Parce que l'Europe depuis 10-15 ans n'a pas forcément pris conscience qu'il y avait un réarmement agricole et énergétique mondial. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'idée de l'Europe c'est pas d'enlever en fait des champs agricoles et de betteraves, c'est juste de reprendre conscience que peut-être ces productions sont plus précieuses qu'elles ne le pensaient, et que donc il faut les entretenir. Et c'est vrai que la production de betteraves doit être maintenue. Mais attendez, on est à la reprise de conscience ou on est à l'action ? On est plutôt à la reprise de conscience et à l'action qui dans le temps agricole est un temps long, c'est-à-dire qu'on reprennera pleinement possession de capacités d'ici quelques années si on s'en donne les moyens. Il y a un petit élément qui titille beaucoup les Européens en 2023-2024 sur la planète du sucre, c'est que ça fait maintenant 5 ans que le premier producteur mondial de betteraves à sucre se nomme Russie, et que la Russie a clairement en tête aussi le marché alimentaire du sucre mondial et ses besoins comme elle l'a développé dans le cas des céréales et du blé ces dernières années. Donc l'Europe regarde ça et c'est vrai qu'il n'y aurait pas beaucoup de raisons stratégiques, ni sur le plan alimentaire, ni sur le plan énergétique, où on appelle des transitions à sortir du tout pétrole, plus les besoins d'une bioéconomie qui, pour des besoins de bâtiments, de besoins de nouveaux matériaux, va appeler les productions végétales comme la betterave à sucre à avoir un rôle de plus en plus multiple. Donc l'Europe n'a pas véritablement intérêt à enlever demain, dans son paysage agricole, ce végétal. Alors on a parlé de ce livre sur le sucre, mais vous publiez aussi bientôt un livre qui s'appelle « Veut-on nourrir le monde ? » sur la sécurité alimentaire mondiale. Ça va paraître chez Armand Collin. Et on vous sent dans les premières pages quand même assez inquiet sur la sécurité mondiale alimentaire. Oui, inquiet parce qu'en fait, au cours de ce siècle, nous avons un défi inédit. On n'aura jamais eu autant de monde sur la planète à nourrir. On n'a jamais autant demandé aux mondes agricoles d'être des pourvoyeurs de solutions sur cette bioéconomie, ces transitions énergétiques et climatiques, ces biomatériaux, cette écologie circulaire comme je la nomme. Et en même temps, nous devons décarboner ces modes de production. Donc les mondes agricoles sont appelés à faire des missions immenses dans un contexte géopolitique et climatique dégradé. Et ces deux dérèglements, géopolitiques et météorologiques, ne sont pas pour simplifier l'équation agricole. Et vous dites qu'il y a un rempli sur soi, donc un protectionnisme alimentaire, agricole... Oui, parce qu'en fait, si on regarde la situation et les enjeux, a priori, c'est plutôt s'unir pour changer qu'il faudrait préconiser. Et en fait, aujourd'hui, on a plutôt une stratégie solitaire qui se déploie par les uns et les autres, comme si finalement, nous faisions le pari qu'il y aurait une planète B pour le climat, mais aussi une planète B pour la géopolitique. Il n'y a pas de planète B ni pour le climat ni pour la géopolitique. S'il n'y a pas plus de sécurité alimentaire demain, en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de santé, en termes de soutenabilité des modes de production, il y aura plus de désordres géopolitiques, sachant que les désordres climatiques sont déjà à peu près sur la table. Donc le multilatéralisme agricole est en train de diminuer, d'en prendre un coup, avec tous ces chocs ? À l'image du monde, qui a plutôt tendance à se détricoter, à se repenser, à jouer personnel, c'est vrai que les questions agricoles et alimentaires, entre un changement climatique qui accentue les interdépendances et entre des équations aujourd'hui d'innovation, de partage et de capacité de fournir de la sécurité alimentaire, malgré tous les chocs météorologiques, techniques, sanitaires qui peuvent subvenir, la réponse politique est plutôt à déclamer une souveraineté des uns et des autres. Je préfère le concept de souveraineté solidaire plutôt que cette souveraineté solidaire qui se propage à bas bruit dans le monde et avec cette idée, cette idée que demain, l'agriculture ne serait pas un secteur d'avenir vu dans certains pays. Or, et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai tenu à faire cet essai... Vraiment, il y a encore cette idée-là que l'agriculture... On en sort, et je pense que le grand sujet, c'est comment, en Europe, en France, nous ayons conscience que l'agriculture, c'est à la fois un secteur stratégique pour nous, mais pour la planète, et qu'on ne peut pas avoir une ambition, et pour nous, et pour la planète, qui soit désynchronisée. Si on appelle à plus de sécurité alimentaire dans le monde, il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord rester fort à domicile, et c'est parce que vous êtes fort à domicile que vous êtes crédible aussi sur la scène internationale. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Abyss, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.